J'avais pas du tout prévu d'écrire sur Ozu et c'est après le grand tremblement de terre du Japon en 2011, en mars 2011, avec la catastrophe de Fukushima que j'ai repensé. J'ai eu comme le Japon et les japonais. J'ai repensé à ce qui m'avait touché dans le Japon au-delà des choses superficielles qu'on voyait, des dessins animés ou des choses caricaturales qu'on connaissait. J'ai repensé au film de Yasujiro Ozu que j'avais vu il y avait très longtemps. Je les ai revisionnés tout en pensant à cette catastrophe terrible de mars 2011. Je me suis rendu compte que ce qu'Ozu filmait se rapprochait beaucoup des romans que j'avais écrits jusqu'ici, des histoires familiales intimes, touchantes, des rapports filieux entre les parents, les enfants, des problèmes de couple. J'ai cherché, je me suis intéressé à la vie d'Ozu lui-même et j'ai vu qu'il y avait ses carnets intimes, son journal qu'il a écrit pendant 30 ans, qui avait été traduit en français et donc j'ai commencé à le lire. C'est un énorme pavé. Il notait tous les jours ce qu'il s'était passé dans la journée. Il n'y a pas beaucoup de détails personnels mais je me suis rendu compte qu'il avait vécu beaucoup de choses incroyables et qu'il avait une vie personnelle complètement en décalage avec ses films. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup du saké, du whisky, un peu de tout, il buvait. Il racontait ça, il prenait de la distance et donc il y avait cette vie où il n'était pas marié mais en même temps, tout en restant très discret dans son journal, j'ai appris qu'il avait eu des relations avec des actrices, enfin il y avait des rumeurs. Il y avait tellement d'éléments incroyables que j'ai eu l'idée d'écrire ce roman et donc j'ai été au Japon où j'ai visité plusieurs endroits où il a vécu, notamment l'endroit à côté de Tokyo qui s'appelle Kamakura où il a acheté sa maison à la fin de sa vie. Il est né en 1903, il est mort en 1963 et en 1923 il est à Tokyo quand il y a le grand tremblement de terre de Kanto qui est le grand tremblement de terre qui rase Tokyo. En 1937 il est dans l'armée japonaise quand le Japon envahit la Manchurie, quand il y a la guerre entre la Chine et le Japon et il raconte ça dans son journal aussi. Il traverse vraiment la Chine dans des conditions terribles. L'armée japonaise elle-même fait partie des bataillons d'armes chimiques, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez terrible et donc il y a plusieurs épisodes incroyables de la vie d'Ozu comme ça et je découvre tout ça et c'est complètement invisible dans ses films et en bon romancier la réaction que j'ai eue, je me suis dit mais c'est incroyable. Sa vie, c'est le film qui l'a paralysé. J'ai imaginé une succession de scènes ou de moments de la vie d'Ozu, aussi bien le tremblement de terre que la découverte de sa maison qu'il va acheter, une petite maison tranquille à l'extérieur de Tokyo, qu'aussi sa vie quotidienne dans les trains puisque comme il habite à une heure de Tokyo, tous les matins, tous les soirs, il prend le train de banlieue et les trains sont très présents dans ses films. Et il y a aussi beaucoup d'épisodes dans ses films qui sont des épisodes de choses qu'il a vécues. Par exemple, un film qui s'appelle « Il était un père » où le fils voit son père mourir d'une crise cardiaque devant lui. C'est ce qui est arrivé vraiment à Ozu. Donc il y a un ensemble de choses. Il y a aussi un ensemble de scènes. Il y a par exemple, il est le premier cinéaste à recevoir le prix de l'Académie des Beaux-Arts. Avant, ce n'était jamais des cinéastes. C'est le premier à l'avoir. Et donc, il est reçu au palais impérial par l'empereur qui lui a remis cette décoration. C'était quelque chose auquel il attachait une grande importance, que l'empereur au Japon est quelqu'un de très important. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui me semblait… j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de traces de ça. J'aurais voulu voir le film de sa vie, le film de tous ces événements. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit cette succession de chapitres assez courts, qui sont à chaque fois un événement parfois dramatique ou parfois intime de la vie d'Ozu. Par exemple, quand il va à Kyoto avec la femme qu'il aime ou quand il rêve que l'actrice dont il est amoureux, qui elle-même était amoureuse de lui, une grande actrice japonaise s'appelle Setsuko Hara. Il y avait une rumeur comme quoi ils avaient une liaison. Il semblerait que non, mais c'était quand même, je pense, amoureux l'un de l'autre. Et ils rêvent qu'ils l'épousent et qu'ils vont ensemble à Kyoto. Et donc, je voulais écrire ça. Il y a aussi les incendies, il y a son bureau où il avait tous ses souvenirs, son bureau dans les studios de la compagnie de cinéma qui brûle. Et quelques années avant, le pavillon d'or à Kyoto, qui est un très célèbre temple que tout le monde a vu sur les cartes postales, avait brûlé, a été reconstruit. Et il y a cette succession comme ça de choses qui suivent Ozu. Les Japonais ont l'habitude de se reconstruire sans arrêt, de supporter ces ensembles de drames. Et c'est aussi la vie d'Ozu qui a une succession de drames familiaux, de morts autour de lui. Il y a deux petits neveux qui disparaissent subitement, coup sur coup, à quelques années. C'est des choses qui le touchent et qui sont des choses typiques de ses films, qu'on aurait pu voir dans ses films et que j'avais envie de raconter dans un roman autour de sa vraie vie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !